Mes chers amis, bonjour et bienvenue à ce nouveau épisode d'un QCM par jour. Quel est le signe qu'il ne se voit jamais dans une anime mégaloblastique ? Une thrombopine, une leucopine, une formule d'Arnett déviée vers la gauche. Des mégalocytes sur un frotiton, des métamyélocytes géants sur le myélogramme. Alors, faisons cette fois-ci un rappel sur l'anémie mégaloblastique. Sur la formule, on retrouve une anime. Cette anime, elle est macrocytère, car le VGM est supérieur à 100 pétolitres. Elle est normochrome, vu que le CCMH est normal, alors que le TCMH est élevé. En fait, le TCMH est toujours proportionnel au VGM. Le taux de rythiculocyte est inférieur à 120 000 par millimètre cube. Donc, il s'agit d'une anime macrocytère normochrome à régénératie. Les taux de globules blancs et de plaquettes sont normaux, mais on peut parfois observer une légère leuconotropinie et ou une légère thrombopinie. Mais ces leuconotropinies et thrombopinies ne sont jamais associées à des syndromes infectieux ou hémorragiques. Sur le faux titon, on peut retrouver une anisocytose, c'est-à-dire une variation de taille des globules rouges. Une poikilocytose, c'est-à-dire des globules rouges de formes variables. Une macrocytose. Voir des mégalocytes, c'est-à-dire des globules rouges géants. D'autres anomalies peuvent s'observer, à type de polychromatophilie, qui sont des globules rouges de couleur bleutée. Voir même des inclusions intra-érythrocytaires, telles que les cordes jouées, qui sont des restes de noyaux dans les globules rouges. Des anneaux de cabot, qui sont des structures à l'intérieur des globules rouges et qui sont dues à des vestiges de fuseaux chromatiques. Les polynucléaires sont hyper-sangmentés, vu que la majorité d'entre eux possèdent 5 à 6 lobes. On parle alors d'une formule d'Arnett déviée vers la droite. Mais qu'est-ce que c'est qu'une formule d'Arnett ? Il s'agit d'un examen cytologique développé en 1903 par un nématologue allemand appelé Joseph Arnett, qui consiste à faire une répartition des polynucléaires selon leur nombre de lobes. Chez un sujet sain, 75% des polynucléaires neutrophiles ont 2 à 3 lobes. Et si le nombre de polynucléaires neutrophiles possédant plus de 5 lobes dépasse les 10%, on considère la formule d'Arnett comme étant déviée à droite. Ce test n'est plus pratiqué en routine, vu qu'il est fastidieux et nécessite beaucoup de temps. Les plaquettes peuvent être aussi de grande taille. On peut même observer des plaquettes géantes. Sur le myélogramme, on retrouve une moelle osseuse qui est riche, intensément bleue. Vu la basophilie des cytoplasmes et des signes de disque rétropoèse, à type de mégaloblast. Un mégaloblast est une cellule de grande taille, à cytoplasme basophil, bleu. Le noyau est un chromatine perlé, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il existe des perles dans le noyau. Il existe un asynchronisme de maturation nucléocytoplasmique, c'est-à-dire le noyau qui est achromatine fine, jeune, alors que le cytoplasme est bien hémoglobinisé. Les dystrophies cellulaires peuvent se voir sur les autres lignées, à type de myelocyte et de métamylocyte géant. Les mégacarucides peuvent être aussi de grande taille et hypersegmentés. La bilirubine et le taux d'LDH peuvent être élevés, alors que la féritine peut être normale ou légèrement élevée. Ce sont les stigmates d'hémolyse intramédulaire. Enfin, le diagnostic positif est posé sur les dosages vitaminiques. Concernant les folates, le taux normal varie entre 5 et 15 microgrammes par litre. Mais on considère qu'il existe une carence en folates lorsque ce taux est inférieur à 4 microgrammes par litre. Mais la carence en acide folique est mieux appréciée sur le taux des folates intraérythrocytaires, qui traduit une déplétion importante et ancienne, alors qu'une baisse du taux cyrique traduit un déficit plus récent. Pour la vitamine B12, les valeurs normales varient entre 200 et 500 nanogrammes par litre. Et on parle d'une carence en vitamine B12 lorsque le taux de vitamine B12 est inférieur à 200 nanogrammes par litre. Alors voilà, pour revenir à notre QCN, dans une anémie mégaloblastique, il peut exister une thrombopinie, le copinie, des mégalocytes sur le photiton et des métamylocytes géants sur le myelogramme, alors que la formule d'Arnett est déviée vers la droite. Voilà, il me reste qu'à vous dire au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...